Le Cœur de l'Église Le Cœur de l'Église Et le mot qui m'intéressait, l'expression qui m'intéressait de partager avec moi aujourd'hui c'était Encouragez-vous, que dans d'autres traductions on a trouvé par Exhortez-vous les uns les autres. Donc dans cette série sur les uns les autres, ce mot je trouve qu'il est vraiment très très important. Le Exhortez-vous ou le Encouragez-vous. Et j'ai même trouvé des traductions, c'était presque édifiez-vous les uns les autres. Différentes traductions pour un mot grec. Depuis la semaine dernière je sors du grec parce que... Voilà. Parakaléo. Parakaléo. Et parakaléo en fait c'est l'idée de marcher avec et d'être... C'est un mot qui est utilisé pour désigner aussi le Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean. Incroyable. Et le Saint-Esprit défenseur. Celui qui marche avec, celui qui t'accompagne. Et donc il y a ce chant sémantique que vous voyez en vrai. C'est fou parce que parfois on dit oui alors c'est quoi le vrai mot machin. Mais il n'y a pas de vrai mot. On ne sait pas comment traduire une expression. Prends trois Bibles et en fait c'est un chant sémantique. Et le exhortez-vous, le édifiez-vous. Il ne serait pas juste s'il n'y avait pas de encourager-vous. Et le rencouragez-vous, ce serait peut-être un peu trop tiédasse ou trop cool. S'il n'y avait pas le exhortez-vous. Vous voyez, l'édifiez-vous. Et du coup le chant sémantique qu'on trouve dans les différentes traductions de la Bible, je ne peux pas vous dire si c'est M. Second, M. Parole de Vie, M. un tel caca mucre. Ils ont traduit, en fait ils ont traduit un mot qui n'est pas directement compréhensible en français. Prends trois Bibles et tu comprends un truc. C'est une expression qui est très forte dans l'Épitre aux Hébreux. Parce que c'est quand même lié là au fait de pouvoir tomber en plein désert. De pouvoir tomber en plein désert et de pouvoir passer à côté du salut. C'est hyper grave. Et du coup cette expression, elle a quelque chose de tragique. En tout cas elle répond au tragique. Elle répond à la question du drame de ne pas pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Et d'être perdu. Et pour nous, moi ce que j'ai entendu comme difficulté personnelle sur ce verset, personnelle, c'est oui mais je fais comment ? C'est comment que je discerne le bon moment ? C'est comment que je prends le frère, la sœur ? Comment ça se passe bien ? Comment je discerne que je ne suis pas en train juste de saouler ou de braquer ? Comment je fais ? C'est difficile cette expression. Et puis en même temps, je me suis dit, après avoir posé cette première salve de questions, je me suis dit, ouais mais je crois que le piège moderne, le piège contemporain de nos églises qui ne veulent pas juger, c'est finalement à force de ne pas vouloir juger, de devenir tiédasse, et de ne pas édifier, et de ne pas s'encourager mutuellement. Et c'est fou parce que combien de fois on a prêché ici, combien de fois on a partagé cette conviction qu'on avait reçue du Saint-Esprit, il ne faut pas qu'on juge, il faut qu'on soit un havre de paix pour les pêcheurs qui arrivent, il faut qu'on puisse être une source intarissable d'amour, enfin, qu'on désigne la source, Dieu la source de l'amour, et que les gens puissent venir tout casser, et on n'est pas là d'abord pour leur parler durement et tout ça, mais pour qu'ils reçoivent l'amour. Et en fait tout ça, je crois, on est à mort, à 1000%. Mais vous voyez, le seul truc, c'est que ce verset me réinterpelle. C'est pour ça que c'est bien, quand on prêche, pas sur le texte qu'on a choisi, mais sur une série, et donc un texte un peu qui nous choisit, c'est qu'on se rééquilibre. C'est comme si le Saint-Esprit vient et nous dit, attention, vos églises là, vous n'arrêtez pas de répéter que vous ne jugez pas, vous ne jugez pas, vous ne jugez pas, mais à la fin, est-ce que vous allez encore dire quelque chose ? Est-ce que vous n'allez pas vous auto-justifier dans l'église, l'église qui n'a pas de parole, l'église qui, à force de dire, on ne juge pas, en fait, l'église qui aurait accepté l'indifférence. L'indifférence. Et je vois deux types d'indifférence qui seraient très graves et qui feraient que, justement, à force d'indifférence, on pourrait ne pas avoir cette volonté ferme d'édifier, d'exhorter, d'encourager le frère à la salle. D'abord, l'indifférence par rapport à Dieu. C'est la première des choses. C'est vrai que dans la Bible, on trouve des gens, en fait, qui sont à fond pour Dieu. Ils sont à 1000% pour Dieu. Et en fait, ça ne leur vient pas à l'idée que... Enfin, ils connaissent le monde dans lequel ils vivent. Mais pour eux, les gens qui ne sont pas à 1000% pour Dieu, ça ne va pas. Et ils parlent de Dieu. Je vous raconte un truc. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai entendu des gens qui disent « Oui, ce qu'on aime bien dans les églises, c'est les églises ouvertes, les églises hyper-tolérantes, les églises où on ne parle pas de Dieu, mais on parle de la vie et tout ça. » Comment te dire ? Comment te dire, en fait, le problème ? C'est qu'une église, on ne parle pas de Dieu. C'est juste, en fait, c'est de l'indifférence par rapport à Dieu. Et, en fait, cette indifférence par rapport à Dieu, c'est horrible, même à ce qu'en fait, il y a quand même plein d'endroits dans le monde où on ne parle pas de Dieu. Et il y a quand même plein d'endroits dans le monde où moi-même, je ne parle pas de Dieu. Mais du coup, si même en église, si je ne parle pas de Dieu, c'est Dieu et pas le centre, le centre, le centre. Non, mais vous allez halluciner. Vous savez qu'ici, il y a longtemps, il y a des gens qui avaient dit « Ils adorent trop Dieu. » Il y a des gens de la paroisse. Ils trouvaient que dans la paroisse, ça commençait à dévier parce qu'on adorait trop Dieu. Et que ça devenait trop... Trop... Bah trop, c'est trop Dieu, 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 quoi. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que on ne peut pas ne pas parler de Dieu. C'est tellement grave, le changement qu'il a opéré en nous. C'est tellement important, le salut. C'est tellement passé de la mort à la vie. C'est quelque chose qui est trop ultime pour qu'on n'en parle pas encore plus souvent. Et donc, du coup, ne pas s'édifier les uns les autres et puis se dire « Oui, il ne faut pas non plus tout le temps se couler des gens. Il ne faut pas parler de Dieu tout le temps parce que... » Oui, mais en fait, il y a un moment donné, en fait, on va basculer dans ce risque-là. Cette indifférence par rapport à Dieu. Et puis, il y a l'indifférence par rapport aux hommes. Il y a un moment donné où j'ai l'impression que... Puis en plus, il y a des trucs qu'on a intériorisés. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a intériorisés ou on a essayé de nous faire intérioriser qu'en fait, il fallait tellement respecter l'individu, ses choix, sa liberté. Il fallait tellement respecter les croyances. Il y a un moment donné, le tellement respecter les croyances, la seule croyance que tu n'avais plus le droit de respecter, c'était ta propre croyance. Et celle-là, il fallait la mettre en sourdine. C'est quand même aussi un mode d'intériorisation de la laïcité, un mode que dans les églises, alors je pense très à 20e siècle, mais dans le 20e siècle des églises françaises, on a vachement intériorisé que la laïcité, c'était garder sa foi pour la se imprimer et ne pas trop en parler. Mais attendez, ce qui est fou, c'est que non seulement c'était ne peut-être pas en parler à ton collègue musulman, mais il y avait un moment donné où on a passé les bornes des limites de l'individualisme et où même ton frère, ta sœur, quand même allait lui dire quelque chose, allait partager quelque chose sur sa foi, la foi, c'était limite. C'était limite d'une intrusion dans son domaine. Parce que la foi, c'était du domaine privé. Excusez-moi, la foi du domaine privé, c'est marqué où ? C'est quel verset ? La foi du domaine privé. Et c'est fou parce que la foi du domaine privé, c'est un truc, on l'entend tellement souvent. Enfin, je ne sais pas, c'est une espèce de marotte, c'est un réflexe, même pas pour les politiques. Et en fait, ils le répètent comme si c'était... Vous savez, il y a des phrases comme ça, on les répète et à force de les répéter, on croit qu'elles sont vraies. Genre limite, tout le monde se demande... On l'a tellement entendu, ça doit bien être marqué dans un texte de l'ordre. C'est fou. Que la foi soit du domaine du privé, c'est incroyable. Que la laïcité, c'est le fait que la foi reste à la maison. Mais c'est incroyable. Parce que le texte, c'est l'inverse. C'est le respect de la foi de chacun. La laïcité, il y a plein de gens qui avaient trouvé ça génial parce qu'ils disaient « Waouh ! » On va pouvoir justement exprimer une foi qui soit différente de celle de son voisin. La laïcité, c'est justement plus une religion d'État. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire d'autres trucs. Et puis, on a intériorisé. Et cette indifférence par rapport à l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu le piège de l'Église, de l'Église sympa, de l'Église qui ne juge pas. Et du coup, là, vraiment chacun, je nous invite à redemander encore au Saint-Esprit « Mais Seigneur, mais c'est quoi l'équilibre ? » C'est quoi l'équilibre qui vient de toi, de ton Saint-Esprit ? Cet équilibre où on n'est pas juste... On continue à ne pas être dans le jugement. On est vraiment dans l'amour et tout ça, mais où cet amour, il s'exprime dans un accompagnement du frère et de la sœur. Et où justement, on va être équilibré entre ces deux notions, entre cet accueil et puis cet accompagnement. C'est vraiment primordial. Et du coup, on peut se poser la question dans deux angles pour chacun d'entre nous. C'est moi. Moi, je suis heureux de ne pas être dans une église où je me fais fliquer par les autres. Toi aussi ? Cool. Le fliquage en son église horrible. Vous n'avez pas envie de ça. Je suis heureux de ne pas être fliqué. Je suis heureux qu'on ne vienne pas me dire « Dis donc, est-ce que tu as bien lu ta Bible ? » « Dis donc, est-ce que ci, est-ce que ça ? » Mais parce que je suis heureux de cette liberté. Qu'est-ce que je donne comme disponibilité au Saint-Esprit pour que mes frères et mes sœurs aient aussi l'opportunité de venir me faire du bien et me faire grandir et m'accompagner ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, en fait, la liberté qu'on va avoir et cette libération, ce ouf, je ne suis pas dans une église où on vient me prendre la tête, en fait, il va devenir l'église où on va me perdre et où je vais me perdre. Et du coup, si en fait, on veut goûter au bonheur et à la joie d'être dans une église où on ne se fait pas fliquer, il faut qu'on trouve soi-même la disponibilité, d'une manière ou d'une autre, la disponibilité pour un. Que le Saint-Esprit puisse quand même nous parler et notamment parce que c'est marqué dans la Bible, il faut qu'on trouve la manière d'exprimer à des frères et à des sœurs qui peuvent venir nous encourager, nous édifier, nous exhorter. Et je pense que, à un moment donné, la meilleure manière, ça va être carrément de l'exprimer, verbalement, et d'être dans une attitude où soi-même on va demander à des frères et sœurs « J'aimerais bien que tu m'accompagnes sur tel sujet. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. J'aimerais bien être dans un groupe où en fait, on se supporte les uns les autres. » C'est une différente forme de groupe. Ça peut être le groupe de prière, ça peut être demander pendant un temps à quelqu'un de nous donner des pistes ou une manière de voir. Vous voyez, ça peut être une manière de donner un mandat à quelqu'un, de lui dire « Alors bon, je n'ai pas décidé de te nommer un policier général de ma foi, mais on se voit s'il te plaît et pendant un café, tu m'éclaires, tu m'aides et tu pries avec moi et j'ai besoin de toi. » Et je crois qu'en fait, cette discipline intérieure d'aller voir et de demander conseil, d'être proactif, proactif, intentionnel dans la manière de demander à ses frères et sœurs de nous exhorter, c'est la seule manière de vivre une église non-jugeante de manière équilibrée. Parce que sinon, l'église non-jugeante, vous allez voir, on va tous se détendre, mais on va être tellement détendus qu'on sera, on va aussi, on va aussi s'éloigner de Dieu. Je suis sûr de ça. Ce sera tellement imperceptible que ce sera peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur une génération, ça ne nous touchera peut-être pas de manière visible, mais ça touchera la future génération de l'église. Je suis sûr de ça. Donc, le non-jugement, ça ne peut être vivant, vivifiant, que si chacun en est hyper déterminé spirituellement, à demander conseil à des frères et à être déterminé à se laisser édifier par des frères et sœurs. OK ? Je suis sûr de ça. Mais à chacun de le prendre pour lui-même. Puis la deuxième chose, c'est pour son frère, pour sa sœur. Si tu te dis, ouais, vu que j'ai décidé, j'ai décidé que je ne serai pas de ces pharisiens hypocrites qui font la morale aux autres, qui se situent comme des espèces de pères spirituels alors qu'on n'aura rien demandé, qui font la morale, qui font le sachant, qui font le, tu sais, croisant ma longue expérience de chrétien. Moi, franchement, déjà, quand il y a quelqu'un qui se positionne comme ça, je me crispe. Je me crispe. Voilà. Et si on ne veut pas être là-dedans. Alors, en fait, il faut vraiment qu'on soit déterminé à se dire oui, mais je ne veux pas échapper à tout ce que je déteste comme prise d'autorité, juste pour être tranquille avec, en fait, mon esprit de liberté à moi. Parce que moi, j'ai des soucis avec l'autorité, je n'aimerais pas qu'on prenne l'autorité sur moi, alors je ne vais pas le prendre sur les autres. Non, non, attends. En fait, Christ t'interpelle par la voix de l'auteur de cet épître aux Hébreux. il te dit toi, tu dois édifier tes frères. Et tu ne peux pas t'en tirer à bon compte comme ça. Et tu ne peux pas être juste le mec fun. Je vais vous raconter une histoire qui m'avait marqué avec Isabelle aussi. Ça nous avait marqué, c'était la manière dans le monde. Certaines personnes, en fait, pour ne pas se prendre de propos désagréables, identifier, notamment, alors là, j'ai des exemples avec des pasteurs et notamment des pasteurs femmes. Toi, tu es notre ange. Toi, tu es tellement bonne, tellement bienveillante. Voilà. Incroyable. Et du coup, identifier comme ça, grosso modo, c'est la pasteur, elle ne va pas venir nous déplacer dans nos petits trucs. Étiqueter comme l'ange, la gentille personne qui, après, tu n'as plus le droit de bouger, tu n'as plus le droit de rien dire. Et bien ça, en fait, c'est quelque chose, c'est un positionnement qu'on ne doit pas accepter pour nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on ne peut pas s'en tirer à bon compte d'être considéré comme c'est le mec sympa qui ne juge jamais. Il est tellement tolérant, il est tellement ouvert d'esprit, incroyable, tellement il est gentil avec nous. Dieu te demande d'être aussi un édificateur de tes frères, un exhortateur. Et du coup, pour ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on creuse, qu'on se jette devant Dieu et qu'on dise, ah Seigneur, cette relation équilibrée, si je veux vivre comme celui qui ne juge pas mon frère, mais comme celui qui ne me défausse pas de ma responsabilité de l'édifier, ça veut dire que je vais devoir poser devant Dieu et lui dire, Seigneur, décharge-moi, par exemple, de tout esprit de domination sur l'autre. L'emprise, c'est bon ça, l'emprise, c'est bon ça. Quand il y a quelqu'un qui nous aime tellement, qui nous est tellement redevable, à qui on a fait tellement de bien, ça flatte, content, on lui a fait tellement de bien. Voilà. Et bien, ce genre de choses, il faut vraiment qu'on sache s'en dessaisir. Il faut qu'on puisse se dessaisir aussi de la parole spirituelle. Je te jure, quand il parle, il y a tellement de puissance quand il parle, il y a tellement de puissance quand il prie. C'est incroyable. On dirait que c'est des flèches comme ça qui viennent du Saint-Esprit et qui défoncent le péché comme il dit quand il parle. Voilà, ce genre d'effet de manche. C'est vrai, il faut les zapper aussi. En fait, il faut être totalement dépouillé de cette école. Mais ce n'est pas facile. Il y a tellement de choses qui parlent en nous. Il y a tellement la chair qui parle en nous. L'envie d'être aimé ou l'envie d'être respecté, l'envie de passer pour un chrétien sympa ou l'envie de passer pour un chrétien super-spi. Il y a plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, voilà, ce verset, en fait, il nous appelle à l'équilibre. Il nous appelle à l'équilibre nous-mêmes en tant que chrétiens qui avons besoin d'être édifiés par les frères. Et il nous appelle à l'équilibre nous-mêmes en tant que chrétiens qui sommes assignés à responsabilité pour édifier, exhorter et accompagner les frères. c'est tout simple mais c'est vital pour notre vie d'église. Si on veut être une église qui vit dans l'amour, une église qui vit dans la liberté, une église qui vit dans une espèce de fraîcheur spirituelle où les gens viennent pour s'abreuver, il faut qu'on ait ça en tête. Et je répète, ça passe par toi. C'est toi. C'est moi. Ça passe par toi comme celui qui doit se laisser édifier et donner des signes à ses frères. Ça passe par toi comme celui qui doit édifier et assumer cette responsabilité. Que le Seigneur nous donne vraiment son esprit parce que sans son esprit, on repartira dans les autres travers. Le travers de l'église individualiste, indifférente, ultra-advers de l'église policière, pharisienne. Il n'y a que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une église où on est forcément à 1000% parce qu'il n'y a que Dieu. On ne peut pas être en dehors de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donnera cette église où on vit vraiment l'amour juste, équilibré, parfait. Que le Seigneur nous soit en aide. Au nom de Jésus. Amen.